Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Anne Jones, j'ai 26 ans et j'ai commencé le cosplay en 2008 avec Indiana Jones. Alors j'ai fait pour commencer le personnage d'Indiana Jones dans toutes les versions possibles. Donc la Vésa Venturier de l'Arche Perdue, le Temple Maudit, la Dernière Croisade, et bien évidemment le film que tout le monde a adoré, le Rayon du Crâne de Cristal. Malgré mon âge avancé. Et puis après j'ai continué encore avec du Harrison Ford, avec Han Solo, dans toutes les versions. L'Empire Contre-Attaque, le Nouvel Espoir, le Retour du Jedi, mais pas le Retour de la Force. Faut pas abuser. Ensuite, Cyclope de X-Men 2, j'ai squeezé le premier. Obi-Wan Kenobi, dans le film, l'épisode 1 de la Menace Fantôme. J'ai aussi Flynn Rider, du film Réponse, avec Lily on the Moon. Le Prince Eric de La Petite Sirène, encore avec Lily on the Moon, décidément. Lumière de La Belle et la Bête, mais pas la version du film ni la version Disney, c'est la version comédie musicale qui est sortie à Mogador il y a deux ans. Et je me suis énormément inspiré de cette version qui était pour moi très très fidèle à ce que je voulais réaliser. Cédric Diggory, du film Harry Potter 4 et la Coupe de Feu. Gaston, de La Belle et la Bête, version du dessin animé et version du film live-action. Donc le dessin animé c'est assez marrant parce que j'avais pas du tout de muscles, c'était limite ridicule. Et la version 2017 me correspondait beaucoup plus. Alan Grant, de Jurassic Park, qui a été très rarement fait. La Torche, des 4 Fantastiques. L'Agent K, des Men in Black. Ça c'était il y a assez longtemps pour la sortie du 3ème. Le Lone Ranger du film... Lone Ranger. L'Archer Vert du film Smallville, de la série TV Smallville. Oui, pas mal quand même, c'est bien évidemment. Captain America, version Avengers, Winter Soldier, Age of Ultron, donc cette version-là. Et bientôt, bientôt, Infinity War. Ça j'ai hâte, puisque là on va enfin voir Captain America plus sous la forme nomade que dans sa forme réelle. Il y a aussi eu Il était une fois, donc le prince dans Il était une fois. Aragorn, dans Le Seigneur des Anneaux. Et surtout, Will Turner, de Pierre des Caribes, Perceval, Perceval de Galles, c'est pas faux, de Kaamelott. Et enfin, Rick O'Connell, de La Momie. Alors j'ai commencé dans le cosplay par hasard. J'ai des amis d'internat qui m'ont emmené dans une convention qui s'appelle Epitanime, en 2008. Ils m'ont dit, ah c'est sympa, il y a plein de gens, ils sont déguisés. Donc je dis, ah bah pourquoi pas, je vais voir, ça peut être marrant. Et au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. J'ai adoré justement cette convivialité, le fait que je pouvais parler de ce que j'aimais, le cinéma, les séries TV. Donc j'avais un chapeau sur moi, une veste en cuir, je dis, faut que je fasse Indiana Jones. C'était sûr. Et j'ai continué, donc j'ai acheté vite fait une chemise beige, comme le personnage, et je me suis prêté au jeu. Et j'ai adoré, j'ai juste adoré. Donc j'ai voulu continuer. Et comme Indiana Jones me rappelait énormément mon grand-père, qui se baladait souvent en Afrique, avec sa petite sacoche, sa veste en cuir et son chapeau. Tout de suite, je me suis identifié à ce personnage qui m'avait tant fait rêver quand j'étais gamin. Et j'ai continué à faire des conventions, à améliorer un peu le cosplay, surtout d'Indiana Jones, en achetant les produits officiels. C'est-à-dire que la veste en cuir, le chapeau, le fouet, la chemise, mais tout, c'est des produits qui viennent des mêmes fournisseurs que les films Indiana Jones. Donc portés par Harrison Ford, exactement les mêmes. Et donc j'ai continué. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant, il faudrait que je passe au niveau supérieur. Le roleplay, donc m'approprier un peu toutes les mimiques d'Harrison Ford, être moins souriant, tirer beaucoup plus la tronche et savoir manier le fouet, qui était aussi important dans le roleplay. Et après, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai fait Indiana Jones, il faut que je passe à d'autres personnages. Et je suis resté sur Harrison Ford avec Han Solo. Et j'ai continué après avec Captain America, qui a vraiment propulsé un peu tout ça. Et là, prochainement, ça va être Jamie Lannister et Flash. Alors, il faut déjà que le personnage me plaise véritablement, pour que je puisse vraiment me l'approprier à 200%. Parce qu'effectivement, dans le cosplay, il y a la création, il y a aussi le roleplay. Et moi, je mise surtout sur le roleplay. C'est-à-dire que majoritairement, mes costumes, je les achète. Donc, il faut que je trouve le costume le plus ressemblant, le plus fidèle possible. Donc, je m'aide devant un peu tous les sites, comme eBay, comme Etsy, et même de mes amis. C'est-à-dire que dès que je vois des amis qui font des armures ou des trucs comme ça et que j'en ai besoin, je vais directement vers eux et je leur demande justement des coups de main pour créer ce personnage. Après, quand c'est des personnages de films, j'ai essayé d'aller chez le fournisseur officiel. Alors, c'est certes un budget. Surtout pour Indiana Jones, ça a été vraiment un budget qui a été vite rentabilisé. Mais je voulais vraiment être extrêmement fidèle à la version originale et rendre hommage aux personnages interprétés par Alison Ford. Et après, pour d'autres personnages, par exemple Lumière, je voulais absolument le faire, mais je ne savais pas comment. Et quand j'ai vu la comédie musicale, je me suis dit, mais c'est ça ! C'est ça ! C'est justement, on peut rester d'une façon humaine avec simplement des chandeliers dans la main et reproduire un peu le côté chandelier avec une bougie sur la tête, dans les mains, et une tenue vestimentière d'époque. C'était exactement ça. Donc là, après, il y avait de la construction et je me suis aidé de cosplineur pour justement voir, OK, donc il y a cette étape-là à faire. Qu'est-ce que je dois faire en priorité ? Donc la tenue, après les chandeliers, après la perruque, et coiffer la perruque en mettant la bougie dessus. Voilà, c'est un processus qu'il faut faire. Et puis en plus, je me suis fait aider par Lillian de The Moon, qui était plus sur le côté tissu, et moi j'étais plus sur le côté créatif des props, donc des bougies. Voilà, et c'est comme ça après que je m'organise. Et si je fais un peu ça pour tous les cosplays, c'est que je vois mon budget initial, je dis OK, j'ai tant. Donc qu'est-ce que je peux faire avec tant ? Et après, j'attends si je n'ai pas le financement le mois suivant, et le mois suivant, jusqu'à ce pouvoir le faire. Alors on va dire plus des deux. Il y a un côté hobby. Au départ, c'était vraiment le hobby. C'était vraiment ma bulle d'oxygène de faire du cosplay. Je me suis dit, je vais un peu m'évader du boulot-boulot, métro-boulot-dodo, et je vais avoir mon hobby à moi, ma passion. Et au fur et à mesure, surtout quand j'ai commencé Captain America, on m'a demandé de faire des anniversaires, des événements, etc. Même Disney m'avait demandé de faire un événement pour Avengers, le tout premier. Donc j'ai accepté, et c'est plus devenu la professionnalisation, plus ou moins. Parce que pour moi, un cosplayer, ce n'est pas véritablement professionnel. Je ne me considère pas comme un cosplayer professionnel. À côté, je suis comédien, donc forcément, ça reste dans l'intermittence. Mais c'est vrai que le cosplay m'aide beaucoup au niveau professionnel, mais ce n'est pas mon métier principal. Alors je trouve que justement, le côté masculin vient de plus en plus dans le cosplay. Je trouve que ça s'impose de plus en plus. Par exemple, avec des cosplayers comme les Unchirro, les Aubaine, David, où on essaie de trouver notre place dans ce milieu. Mais je trouve qu'en fait, c'est un milieu qui est ouvert à tous. Les filles sont beaucoup plus présentes. Pourquoi ? Certainement parce qu'on se rend plus doué que nous dans ce domaine-là, que ce soit au niveau de la couture, etc. Mais nous, on commence à venir progressivement, tout simplement de s'intégrer. Et les filles, je trouve qu'elles le prennent plutôt bien, enfin j'espère. Eh ? Qu'est-ce qu'on s'en dit ? Ouais ? Ouais, d'accord. Donc voilà, que chacun puisse profiter de cette passion. Je pense que ce n'est pas seulement les femmes qui sont dominantes dedans ou les hommes qui sont dominants dans un autre domaine. C'est un mix. Alors effectivement, on voit plus de femmes, mais ça va venir progressivement. Peut-être parce que les hommes sont moins intéressés par le cosplay, tout simplement. Un conseil si vous voulez commencer le cosplay ? Lâchez-vous, éclatez-vous. Allez-y à fond. Si vous avez envie d'en faire, vraiment, allez-y à fond. Que ce soit au niveau de la couture, du roleplay, allez-y à fond. N'ayez pas honte, vraiment. Qui que vous soyez, éclatez-vous dans ce que vous faites. N'ayez pas peur des remarques, de toutes ces personnes qui vont essayer de vous montrer du doigt. Surtout n'ayez pas peur. Amusez-vous, éclatez-vous. Comme moi je le fais. Oh, T-Boll. Alors c'est parti, première question. Game of Thrones ou Vikings ? Game of Thrones. Désolé, je vais faire Jamie Lannister, donc forcément c'est Game of Thrones et Vikings, j'ai pas encore commencé. Peut-être que Vikings après, mais pour le moment c'est Game of Thrones. Celui-là, il me paraît bien, celui-là. Nice guy or bad guys ? Nice guys. C'est plus, le côté gentil. Japon ou France ? Désolé, Cocorico, la France. Patriote ? Bon, j'aurais dit américain s'il veut dire américain, mais bon, là il y a France, donc un côté patriotique quand même. Si tu étais un animé ? Un animé, un animé, un animé. Le petit Lord Fonte-le-Roi ? Que je regardais quand j'étais petit, sur France 3. Il connaît pas, mais moi je connais. 91. Japan Expo ou Comic Con ? Je suis beaucoup plus côté Comic Con. Je regarde plus les films, les séries, les comics, donc ouais, Comic Con. Surtout que j'ai fait celle de San Diego, donc... Comic Con. Je reviendrai. Merci à Jean-Marc justement de m'avoir proposé de faire cette interview. Je suis vraiment très content d'être ici, pouvoir partager un peu de ma passion avec vous. Voilà, merci, ciao. Sous-titrage ST' 501